Quoi, on est à l'antenne déjà ? Konnichiwa tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David, votre envoyé spécial en direct du Japon. Et comme vous voyez derrière moi, nouveau décor, qui dit nouveau décor dit nouveau format, c'est le 20h du Japon. Et je vais revenir chaque semaine, tous les jeudis à 20h, sur les derniers faits d'actualité au Japon. Alors si l'actualité du Japon vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, on va parler de l'anniversaire de la tragédie du 11 mars, des Jeux Olympiques de Tokyo, du parc Disneyland. On va parler un peu de sport également et d'un ministre de l'environnement, Koizumi Shinjiro, qui est un petit peu différent des autres ministres. Vous allez voir pourquoi. Allez, on voit ça juste après le générique. On commence donc avec l'anniversaire de la tragédie du 11 mars 2011. J'étais au Japon, je m'en souviens, c'était vraiment un choc. Donc ce mercredi 11 mars, à 2h46, les sirènes ont sonné dans tout le Japon à l'heure exacte du tremblement de terre. L'occasion pour de nombreux japonais de se recueillir en hommage aux 18 428 personnes mortes ou disparues. A date du 11 mars, le Japon a enregistré déjà depuis le début de l'épidémie de Covid-19, 1330 personnes infectées et 22 décès. Avec la prolongation de l'épidémie, forcément se pose la question, des Jeux Olympiques de Tokyo, est-ce qu'ils vont vraiment avoir lieu ? Concernant ce sujet, le 10 mars dernier, l'un des responsables de l'organisation des JO, Takahashi Haruyuki, avait déclaré qu'en cas de prolongation de l'épidémie, les JO pourraient vraisemblablement être décalés d'un à deux ans. Le comité a ensuite rectifié cette déclaration en précisant que non, non, les JO sont pour le moment maintenus pour cet été et qu'il n'y a aucun plan B à l'étude. Le président du comité exécutif des JO a d'ailleurs reçu des excuses de Takahashi Haruyuki pour avoir parlé devant les médias d'un éventuel report. S'ils ne reportent pas pour le moment, c'est parce qu'ils veulent se laisser un petit peu de temps de réflexion, mais si les choses continuent de cette manière-là, moi, personnellement, je vois mal comment ils pourraient maintenir les Jeux Olympiques cet été. Quant au fait de pouvoir le reporter ou pas, d'un point de vue de l'organisation, c'est assez compliqué. On verra comment les choses évoluent. Parlons maintenant de Tokyo Disneyland et du parc Universal Studios. Les parcs Disneyland et Universal Studios sont fermés depuis le 29 février dernier pour cas de coronavirus. Et alors qu'une éventuelle réouverture devait se faire aux alentours du 22 mars, la fermeture a été prolongée à durée indéterminée. Le sport aussi est impacté. La ligue professionnelle de baseball et la J-League, c'est-à-dire la ligue professionnelle de football japonaise, ont été repoussées. On repoussait à avril tous leurs matchs pour cause de coronavirus. C'est d'ailleurs ce qu'avait demandé le Premier ministre Shinzo Abe quelques jours plus tôt concernant les événements sportifs et culturels. Le grand tournoi de sumo printanier a lui été maintenu, mais à huis clos. Page société maintenant, on va parler du ministre de l'environnement Koizumi Shinjiro. Koizumi, ça doit vous rappeler quelque chose, effectivement, c'est le fils d'un ancien ministre, très important ministre, Premier ministre japonais. Alors ce ministre de l'environnement, il a pris ses 12 jours de congé parental pour s'occuper de son fils. Et même si le système de congé parental existe au Japon, très peu sont les pères japonais à l'utiliser. C'est assez rare pour être noté. Et cette décision du jeune ministre a donc fait parler, fait couler beaucoup d'encre dans les médias. Certains lui reprochent de ne pas être assez sérieux, de ne pas jouer son rôle de ministre de l'environnement, qu'un ministre ne doit pas prendre ses jours de congé, etc. Et d'autres médias, par contre, ont salué la décision du ministre pour donner exemple aux nouvelles générations et favoriser ce congé parental. Alors, il travaillait quand même, c'est un japonais, vous imaginez, un ministre japonais, donc ça ne veut pas dire qu'il se tournait les pinceaux. Il a quand même travaillé, mais chez lui, avec des horaires aménagés. Il a d'ailleurs déclaré, j'aimerais en bénéficier, donc de ce congé parental, tout en gardant mes tâches prioritaires et en étant bien préparé en cas d'urgence. Cette dernière news date un petit peu de fin février, mais je souhaitais quand même vous en parler parce que je trouve que c'est très intéressant. Et puis que ça concerne la société japonaise dans son ensemble, pas seulement un fait d'actualité. Voilà pour cette semaine d'actualité, j'espère que ce format vous a plu. Évidemment, je ne peux pas parler de tout, donc j'ai fait une sélection. Qu'est-ce qui était bien ? Qu'est-ce qui était moins bien, qui serait amélioré ? N'hésitez pas à me dire parce que, évidemment, le format va s'améliorer au fil des semaines avec vous, avec vos commentaires. Donc je compte sur vous. Soyez gentil avec moi quand même, ça me demande beaucoup de travail. Dites-moi aussi quelle est la news qui vous a le plus intéressé. Vous pouvez en discuter en commentaire, bien sûr, dans le respect des autres. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir ce type de contenu sur ma page Tipeee, et vous pouvez également devenir membre de la chaîne contre certains avantages. Je vous laisse aller voir ça. Tous les liens sont en description de cette vidéo. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau format d'actualité 20h du Japon. Mais rassurez-vous, en attendant sur la chaîne, d'autres vidéos n'ont pas d'actualité, d'autres vidéos vont arriver très prochainement. Pouce vers le haut, partage sur les réseaux sociaux. Abonne-moi à la chaîne, ce n'est pas encore fait en cliquant sur la cloche, c'est très important. Sinon, vous n'êtes pas averti de toutes les vidéos. Et le mot de la fin, comme d'hab, Matane.